Dans le cours Analyse numérique non linéaire, on s'intéresse dans le premier chapitre à la résolution numérique des équations non linéaires. Donc on cherche à résoudre une équation f de x est égale à 0 pour d'abord une fonction f de AB, un intervalle de R à valeur dans R, puis on va essayer de généraliser ça pour un système non linéaire où f est une fonction vectorielle f de RP à valeur dans RP. Toute solution alpha de l'équation f de x est égale à 0 s'appelle racine ou 0 de f. Si on cherche à résoudre numériquement l'équation f de x est égale à 0, c'est parce qu'en général, il n'existe pas de formule qui donne la valeur exacte des racines de f, à part quelques équations simples, par exemple pour les équations affines ou les équations de second degré, ou si formules s'il existe, elles sont trop compliquées. C'est le cas, par exemple, où on a à résoudre une équation f de x est égale à 0 pour f, un polynôme de degré 3. On utilise alors des méthodes numériques d'approximation qui consistent à construire une suite itérative x et n qui convergent vers une racine alpha de f ou une solution alpha de l'équation f de x est égale à 0. On va donc d'abord essayer de décrire comment choisir la suite x et n, puis on va chercher sous quelles conditions cette suite x et n converge vers la racine ou les 0 alpha de f. Et enfin, connaissant maintenant quelques méthodes, on va essayer de comparer entre ces méthodes lorsqu'elles convergent et voir quelle est la méthode la plus rapide. Et donc, le plan de ce chapitre est le suivant. On va d'abord définir l'ordre de convergence d'une suite convergent dans le cas général. On va donner l'exemple de la méthode de b-section. Puis, on va passer à la méthode dite de point fixe. Comme application de cette méthode de point fixe, on va voir la méthode de Newton pour résoudre une équation f de x égale à 0. Une variante de la méthode de Newton. Puis, on va voir la méthode de la séquente. Et enfin, on va essayer de généraliser tout ça pour un système non linéaire. En général, avant d'appliquer ces méthodes numériques, il faut d'abord localiser la racine de f, c'est-à-dire déterminer un intervalle a, b qui contient une racine de f. Pour déterminer un tel intervalle, on peut utiliser, par exemple, le théorème des valeurs intermédiaires suivant. Donc, si on a une fonction f sur un intervalle fermé a, b à valeur dans r qui est contenu, et tel que f de a et f de b sont deux signes opposés, c'est-à-dire f de a fois f de b est inférieur ou égal à 0, donc il existe c qui appartient à cet intervalle tel que f de c est égal à 0. Et donc, si f change de signe entre a et b, il existe un moins c tel que f de c est égal à 0. Ici, par exemple, on a trois c racines de f. Pour montrer l'unicité d'une telle racine sur un intervalle a, b, il suffit de vérifier que f est strictement monotone, c'est-à-dire qu'elle est strictement croissante ou strictement décroissante. Et pour faire ça, il suffit de montrer que sa dérivée garde un signe inconstant, si f, bien sûr, est dérivable. La méthode qu'on va utiliser pour résoudre une équation long linéaire, ce sont des méthodes itératives, dont la plupart s'équilibrent de la forme xn plus 1 est égal à g de xn, en partant d'un x0 donné. On a vu que pour résoudre un système à x est égal à b, les méthodes itératives pour résoudre un tel système, si elles convergent, elles convergent quelle que soit l'initialisation, quel que soit le vecteur x0 de rn. On dit dans ce cas que les méthodes sont globalement convergentes sur rn. Lorsque l'équation f de x est égale à 0 pour f non linéaire, on n'a pas toujours la convergence de la suite xn pour toute x0. Une suite d'approximation d'une racine alpha de f dans l'intervalle a, b, est dite globalement convergente sur a, b, vers alpha, si pour toute x0 appartenant à a, b, la suite xn converge. On dit que la suite xn converge seulement localement vers alpha, si la suite xn converge vers alpha, mais seulement pour x0 suffisamment proche de alpha, et donc pour x0 appartenant à un voisinage v de alpha. Exemple, si on considère la suite itérative de forme xn plus 1 est égale à 1 demi de xn, en partant d'un x0 donné, on sait que cette suite, si elle converge, elle va converger vers x est égale à 1 demi de x, et donc sa limite si x est égale à 0. Et donc on peut montrer que cette suite converge vers 0 pour tout choix de x0, pourquoi ? Puisqu'on a xn plus 1 moins 0 est égale à 1 demi de xn moins 0, et ça c'est égal à 1 demi à la puissance n fois x0 moins 0, et donc si n tombe vers plus l'infini, ça tombe vers 0, quelle que soit l'initialisation x0. Et donc si on teste ça, par exemple, sur matelas, et donc si on prend comme premier terme d'initialisation 9, qui n'est pas très proche de 0, et on calcule par exemple les 5 premiers termes de la suite, donc on voit si ça c'est x0, ça c'est x1, ensuite on va avoir x2, x3, x4, on voit que le xn converge vers 0. Par contre, si on modifie un peu la suite itérative, on va prendre par exemple xn plus 1 qui est égal à 1 demi de xn au carré. Dans ce cas, si la suite converge, elle va converger vers x qui est égal à 1 demi de x carré, et donc elle va converger soit vers 0, soit vers 1 demi. On va montrer que la suite converge vers, on va voir maintenant que la suite converge vers 0, seulement si on choisit le premier terme est trop petit. Par exemple, si on choisit le premier terme x0 est égal à 9, on va voir que la suite va diverger, donc déjà x1 est égal à 40, x2 est égal à 820, puis on va avoir 3 fois 3,36, 10 à la puissance 5, et clairement cette suite, elle diverge vers l'infini. Par contre, si on choisit le premier terme proche de 0, par exemple, on va le choisir est égal à 0,9. On va voir que, dans ce cas, la suite converge bien vers 0. Déjà, le quatrième terme donne presque 0. Maintenant, si j'ai deux suites xn et yn qui convergent vers la même émite alpha, qui racine d'une fonction f dans ce cas, quelle est la suite la plus rapide? Voyons un exemple, et on va reprendre les deux suites précédentes. La première suite éterative xn définie par xn plus 1 est égal à 1 demi de xn pour x0 est égal à 0,9. La deuxième suite, c'est yn telle que yn plus 1 est égal à 1 demi de yn au carré pour la même initialisation, c'est-à-dire pour le premier terme y0 est égal à x0 est égal à 0,9. Si xn converge, elle va converger ici vers x est égal à 1 demi de x, et donc elle va converger vers x est égal à 0. Même chose, si yn converge, en passant à la limite ici, on va avoir yn qui est égal à 1 demi de y au carré, et donc y est égal à 0 ou y est égal à 1 demi. On a vu que si on choisit x0 est égal à y0 est égal à 0,9, de deux suites xn et yn convergent vers 0. Maintenant, quelle est la suite qui converge plus rapidement vers 0 que l'autre ? Essayons de voir le premier terme de la suite. Donc ici, on a pris le premier terme de deux suites est égal à 0,9, et on va calculer les cinq premiers termes de la suite. Donc x1, y1, on va avoir, donc on a ici, ça c'est x0, ça qui est égal à y0, x1 qui n'est pas très loin de y1. Si on calcule x2, y2, on voit que y2 est beaucoup plus petit que x2. y3 se rapproche beaucoup plus que x3 vers 0. D'ailleurs, on obtient pour y4, pratiquement c'est 0, alors que x4 c'est 0,0,5. Et donc on voit que la suite yn s'approche beaucoup plus vers la suite xn, vers la limite qui est 0. Si on regarde maintenant, xn plus 1 moins 0 sur xn moins 0 à la puissance p, on va voir la limite de ça lorsque n tombe vers plus l'infini. Si p est strictement inférieur à 1, prenons par exemple p est égal à 1,5. On va voir, comme la suite est positive, donc on va avoir xn plus 1 sur racine de xn ici, qui est égal aussi à xn plus 1 sur xn fois racine de xn, comme xn plus 1 sur xn vaut 1,5, et comme xn tombe vers 0, donc racine de xn tombe vers 0, et donc la limite serait 1,5 fois 0, donc tombe vers 0 lorsque n tombe vers plus l'infini. Et donc en fait, ça c'est vrai, quel que soit p est positif, strictement inférieur à 1. Maintenant, si p est égal à 1, la limite de xn plus 1 sur xn qui est égal à 1,5, donc on va avoir une limite finie qui est égal à 1,5. Mais si p est strictement supérieur à 1, par exemple, si on prend p est égal à 2, xn plus 1 moins 0 sur xn moins 0 au carré en valeur absolue, qui donne xn plus 1 sur xn fois 1 sur xn, comme ça, ça tombe vers 1,5. xn tombe vers 0, donc 1 sur xn tombe vers plus l'infini, donc la limite c'est 1,5 fois plus l'infini, on va avoir 1,5. On dit dans ce cas que la suite xn est d'ordre de convergence, donc xn est d'ordre de convergence, p est égal à... De même, si on considère la suite yn, on a yn plus 1 moins 0 sur yn moins 0 à la puissance q. On montre que la limite exactement est égale à 0 si q est strictement inférieur à 2, est égale à 1,5 si q est égale à 2, et plus l'infini si q est strictement supérieure à 2. Et donc, comme la limite ici est finie, donc comme quel que soit q inférieur à 2, on a yn plus 1 moins 0 sur yn moins 0 à la puissance q, admis une limite finie, donc ça c'est borné, donc ça c'est inférieur égal à 1, borné, ou encore yn plus 1 moins 0 est égale à grand taux de yn moins 0 à la puissance. Dans ce cas, on dit que la suite yn est d'ordre de convergence au moins 2. yn est d'ordre de convergence au moins 2. Comme maintenant la limite de yn plus 1 moins 0 sur yn moins 0 au carré est une limite finie différente de 0, on dit que la suite yn est d'ordre de convergence exactement est égale à 2. Donc la suite yn est d'ordre de convergence exactement est égale à 2. En général, si on a une suite réelle xn qui converge vers alpha lorsque n tombe vers plus l'infini et on suppose que la suite n'est pas stationnaire, c'est-à-dire xn est différente de alpha pour toute n, alors on dit que l'ordre de convergence de la suite xn vers alpha est au moins q pour q a réelle supérieur ou égal à 0. s'il existe m tel que xn plus 1 moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à m fois xn moins alpha à la puissance q, quel que soit, ou encore si xn plus 1 moins alpha c'est un grand taux de xn moins alpha à la puissance q. Maintenant on dit que la convergence est exactement d'ordre q ou que la suite est d'ordre de convergence exactement q, q c'est un réel strictement positif. si la limite de xn plus 1 moins alpha sur la valeur absolue de xn moins alpha à la puissance q, elle est finie et elle est strictement positive. Donc si q t égal à 1, on parle dans ce cas de convergence linéaire, on dit que la suite est à convergence linéaire, si q t égal à 2, la convergence est dite quadratique, et bien sûr la convergence de la suite xn vers alpha est d'autant plus rapide que la valeur q est plus grande. Une suite convergente d'ordre de convergence 2 est beaucoup plus rapide qu'une autre vers la même limite, mais dont la convergence est linéaire. Parmi les méthodes simples, pour calculer numériquement une racine alpha d'une fonction f, on trouve la méthode dite de b-section ou la méthode de dichotomie. Donc si f est une fonction de AB à valeur dans R contenue, on suppose que f admi une racine unique alpha dans l'intervalle AB. La méthode de b-section consiste à construire des intervalles emboîtés. IN est égal à ANBN, tel que IN plus A est inclus dans IN, et la longueur de IN plus A est la moitié de celle de IN, de sorte qu'on a toujours la relation f de AN fois f de BN est inférieur ou égal à 0. Donc le principe est le suivant. Donc on a un intervalle AB qui contient la racine alpha de f. Donc on va construire trois suites ici. ANBN et XL. On part de A0 est égal à A, puis 0 qui est égal à AB. Et on va prendre X0 qui est égal à A0 plus B0 sur 2. Donc voici X0. Donc comme la racine alpha est unique, soit alpha est dans l'intervalle, la première moitié de l'intervalle, c'est-à-dire A0, X0, soit allée dans la deuxième partie de l'intervalle, c'est-à-dire X0, B0. Il suffit de faire un test et appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc si f de A0 fois f de X0 est strictement négatif, dans ce cas, le alpha appartit le premier intervalle, et donc on va réduire l'intervalle. On va prendre A1 est égal à A0 et B1 est égal à X0. Sinon, donc le alpha serait dans le deuxième intervalle. Et dans ce cas, on va prendre le nouveau intervalle, c'est la deuxième moitié. On va considérer donc A1 est égal à X0 et B1 est égal à... Dans ce cas, donc ça c'est A1 et ça c'est B1. On va faire la même chose pour l'intervalle A1, B1. Donc on va prendre d'abord X1 qui est égal à A1 plus B1 c'est F2 et on va faire un test. Si f de X1, A fois f de A1 est négatif, donc le alpha... Donc on va passer à A2 en prenant A2 est égal à A1 et B2 est égal à X1. Sinon, le A2 serait égal à X1 et le B2 est égal à B1. Et dans le cas général, donc connaissant maintenant A1 et B1, tel que f de A1 fois f de B1 vérifient toujours cette relation, on considère le milieu X1 qui est égal à A1 plus B1 c'est 2. On fait un test. Si f de X1 est égal à 0, dans ce cas donc alpha est égal à X1. Sinon, donc on va considérer A1 plus A est égal à A1 et B1 plus A est égal à X1. Si f de A1 fois f de X1 est strictement négatif, dans ce cas, la racine alpha appartient à un intervalle A1, X1. Et A1 plus A est égal à X1 et B1 plus A est égal à B1 dans le cas contraire, c'est-à-dire si f de A1 fois f de X1 est strictement positif. Donc voici quelques intérêts de trois suites A1, B1 et X1. On va construire donc trois suites A1, B1, X1 et N qui convergent les trois vers la racine alpha. Donc si f de AB a valeur dans R contenu admettant une racine unique dans AB et tel qu'on est f de A fois f de B strictement négatif, alors on montre que la méthode de b-section donne deux suites adjacentes A1, B1 de limite commune qui est la racine de la fonction R. En effet, les deux suites A1 et B1 par construction sont telles que AN est croissante et BN est décroissante. On a BN moins AN qui est égal normalement à BN moins 1 moins AN moins 1 sur 2 et ça par récurrence est égal à B0 donc moins A0 sur 2 à la puissance dans la limite lorsque N tombe vers l'infini et bien 0. Et donc AN et BN sont deux suites adjacentes donc elles ont la même limite. On va noter X qui est égal à la limite de AN lorsque N tombe vers l'infini qui est égal aussi à la limite de BN lorsque N tombe vers l'infini. comme F de AN fois F de BN est inférieur ou égal à 0 et comme F est contenu et comme F est contenu donc si on passe à la limite on va avoir F de X fois F de X inférieur ou égal à 0 ou encore F de X au carré qui est inférieur ou égal à 0 et donc F de X est égal à 0 comme on a une racine unique donc X est égal à alpha la racine unique de F sur l'intervalle AV. Maintenant pourquoi la suite X et N convergent vers alpha puisque X et N est égal à N plus BN sur 2 donc sa limite c'est bien alpha plus alpha sur 2 donc on va avoir alpha lorsque N tombe vers plus l'infini. On va avoir un peu plus de F... ...